Pour le dossier de vos clients, devant la charge de contrôle de l'instruction, dites-nous ce qu'il en est. En résumé, pour Castori, ce sera à 15h le délibéré. Pour le docteur Ghaner, ça vient d'être débattu et le délibéré sera la 8h dans le jeudi procès. On a discuté principalement parce que le ministère public voulait faire valoir que l'ordonnance de renvoi n'est pas susceptible de recours. Mais le problème de l'ordonnance de renvoi, c'est à trois facettes. C'est une ordnance qui a provoqué des mesures de saisie immobilière et de gel d'épaule. C'est une ordnance qui a prononcé le nom de partiel. Donc si ce n'était qu'uniquement l'ordonnance de renvoi, là d'accord. Mais à partir du moment où l'ordonnance a provoqué la saisie immobilière et une mesure d'instruction, et l'ordonnance aussi, après la plus tôt des débats, le juge d'instruction a pris le courage de pratiquer autre saisie, poser des actes, l'information était terminée. Donc il y avait beaucoup de vices de forme. Et sur le fondement de l'article 955 de code de procédure, la saisie immobilière peut faire objet de l'appel. Dans ce cas, si l'ordonnance de renvoi contient une mesure de saisie immobilière, il va déçoire que l'ordonnance est attaquable. Et on attend qu'il a créé pour la salle de contrôle spécial ou du département. Vous dites que l'ordonnance de renvoi devant la chambre de jugement, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi avez-vous introduit ça dans votre requête ? Il n'y avait pas que le règlement. Selon l'article 286 de code de procédure pénale, les ordonnances de règlement, le juge d'instruction soit un non-lieu ou renvoi devant la chambre de jugement criminel ou correctionnel, ou prendre une mesure de détention. Mais pas jusqu'à prendre des mesures de saisie. conservatoire, jet de compte, ce sont des mesures d'instruction. Donc je suis désolé, si le juge ne trouve pas ses compétences pendant le règlement, c'est attaquable pour des vices de forme. Parlons justement de l'ordonnance de renvoi devant la chambre de jugement. L'ordonnance de renvoi, si le juge ne se limitait qu'à ça, là d'accord. Mais le juge dans l'ordonnance de renvoi a pris des mesures conservatoires de saisie sur le jet de compte, les avoirs de gagne, et les avoirs sur les biens immeubles. Et pourtant, les biens immeubles, c'était déjà centuré, clôturé par l'ensemble de contrôle. Donc à partir du moment où une ou autre mesure de saisie immobilière est au pied de l'ordonnance de l'acte de renvoi, et selon l'article 955, c'est sous certitude de recours. On ne peut pas modifier ça. On laisse l'ensemble de contrôle nous départager. C'est une théorie d'école. L'instruction définitive, c'est à l'audience, vous vous demandiez à ce que vos clients soient libérés ou bien jugés. Nos clients sont déjà libres. Maintenant que... On demande que ça soit exécuté. Sinon, l'ensemble d'instruction et de contrôle ont ordonné leur liberté, et malgré tout, ils ne sont pas en détention. Une partie s'y est opposée. Non, on ne s'oppose pas à la légalité. Le recours qu'elle a... Avant le recours, allez-y à la maison centrale. Les mandats qui ont été décernés n'ont pas été déposés à la maison centrale. Alors, si quelqu'un a la maison centrale sans titre, est-ce qu'il doit y rester ? Avec les vices de forme-là, la liberté est un préalable. La liberté qui leur est accordée, est-elle provisoire ou définitive ? Non, ce sont des libertés. Normalement, même liberté provisoire. La liberté n'est pas à être provisoire. Nous demandons notre liberté immédiate. Pour le procès, il y a la présomption d'innocence. Tant qu'il n'y a pas une décision au fond, on ne peut pas les supposer être condamnés. La présomption d'innocence est un principe qu'on ne doit pas écorcer là-dessus. Vous demandiez tantôt qu'il soit jugé. Est-ce que vous maintenez cela jusqu'à présent ? On le juge quand le procès sera équitable. D'ici là, on va aller... L'État doit répondre devant la cour de CDAO. On va aller faire le débat sur les questions de détention arbitraire, sur les questions de violation de la présomption d'innocence. Quand l'État va se voir condamné pour des vices de forme pour violation des droits humanitaires, là, quand le procès sera équitable, on est rassuré, on viendra au procès. Et vous venez bien sûr de l'expliquer tout à l'heure, mais on veut savoir pourquoi vous vous opposez à ce qui soit renvoyé devant la chambre du jugement. On ne sait pas opposer. C'est-à-dire que ça a été mal renvoyé. C'est la forme, donc, vous l'avez dit. Voilà. Sans la forme, il n'y a pas de forme. Il y a des vices de forme. On ne peut pas... Je crois en... C'est ce que j'ai résolu. La question de quoi ? De l'ordonnance de renvoi, qui, au bas du pied, dont on voit la ségie immobilière, on voit, comme Andrés, non-lieu partiel, etc. Procément, il va régulariser. Qu'est-ce qu'il a été votre argument pour remander cela ? Je vous ai dit la violation de l'article 955, la possibilité de faire le recours quand il y a une mesure de saisie. Et c'est ce qui a été dit. Je crois... Passion-t-on, attendons le résultat. De saisir le bien de gagner, c'est ça ? Non, le bien était déjà saisi. Il y a des répétitions de saisie. Tellement qu'on l'en veut. On saisit deux fois. C'est ça le problème. Si le fait, qu'est-ce qui est reproché à vos clients ? On le dit, détournement de dernier billet, enrichissement illicite. Et quand vous lisez l'article 776, l'arrêtissement illicite, existe la mise en émeur préalable. On doit faire l'invendage de ces biens pour dire, justifier ces biens. Si vous ne pouvez pas, là, l'infraction peut être consommée. On vous poursuit pour détournement des données publiques. Il n'y a pas de rapport de lutte. On ne vous dit pas ce que vous avez détourné. Dans le dessus de Ghané, il n'y a pas un montant. On vous dit que vous êtes voleur. On ne dit pas que vous avez volé des choses d'une voiture. On ne précise pas un montant. Pouvez-vous que cela va tenir ? Vous êtes optimiste ? Non, 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 le droit va triompher. Que si ailleurs... Moi, je sais, la Guinée, c'est pour nous tous, la loi va triompher. C'est l'état des droits. C'est notre lutte aussi. Quand vous voulez que... Quelle que soit la décision, si on n'est pas satisfait, on va faire le coup. Vous voulez qu'il comparaisse les libres avant ce jugement ? Ils sont déjà libres. On refit de les libres. Mais...